Eh bien, une très belle rencontre à l'Observatoire, puisque, comme je l'ai toujours dit depuis 10 ans, plus d'11 ans maintenant, l'histoire de l'Observatoire Comédia, ce ne sont que des belles rencontres. Et une belle rencontre, eh bien, c'est la rencontre de Marco Landy. Marco, tu vas venir me rejoindre. Et puis, je vais dire à toi de jouer. Oui. Bonjour. En italien, buongiorno a tutti. Merci, Dominique, de m'avoir invité à cette conférence. Voilà, si ça marche. Non, de l'autre côté. Voilà. On parle de l'innovation. Allez, ma belle. Et l'innovation d'aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est la richesse et le pouvoir de demain. Mais on a parlé aussi d'innovation et création de valeur. Dans mon sentiment, et je l'ai entendu beaucoup parler ici, que création de valeur, Marie aussi l'a repris beaucoup, en disant qu'il doit être création de valeur, pas seulement d'argent. Il doit mettre l'homme toujours au centre de la création. Parce que si l'innovation, il n'aide pas l'homme à vivre mieux, quelqu'un, avant, il a dit, le mot progrès est disparu. Il n'y a que création de valeur. Et on va les voir dans ce que je vous dirai. Il faut toujours penser que l'innovation doit aider l'homme à vivre mieux. J'ai essayé de trouver quelque chose pour m'aider dans cette réflexion. Et les grands artistes, ils nous aident toujours. Regardez Paul Gauguin, un homme très troublé, très problématique. Mais dans son art et dans son innovation continue, c'est qu'il s'est demandé d'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Et je l'ai choisi parce que je me suis dit, c'est ça qu'il faut mettre toujours dans notre pensée, dans l'innovation, dans la créativité. Parce qu'il faut imaginer que si on ne travaillait pas pour le bien-être de l'homme, de l'humanité, de notre écosystème, on ne va pas créer du progrès, mais on va régredire. Et aujourd'hui, il y a trop de signes de tout ça, malheureusement, sur lesquels c'est mieux qu'on réfléchit et qu'on soit capables de combattre. Commençons à parler d'un grand innovateur, Steve Jobs. Regardez comme il a commencé. Ça, c'est l'Apple One. Je ne sais pas si vous ne l'avez jamais vu. J'ai beaucoup de photos, j'ai travaillé avec Steve. Et j'ai eu aussi la chance, quand j'étais le président d'Apple mondial, de l'embaucher moi-même. Je l'ai fait revenir chez Apple. Dépendez où ? Chez Digital Box, une grande compagnie qui fait de la communication excellente. Vous voyez, cet homme est parti de quelque chose. Marie disait, ce n'est pas nécessaire qu'il soit complètement parfait, mais il faut commencer. Et Steve lui-même, il disait, il faut après, continuément, remettre les choses encore en amélioration. Mais il faut mettre quelque chose sur le marché. Alors, imaginez-vous, il est parti de ça. Et après, on est arrivé, en 1996, moi, j'ai créé cette chose-là, le iMac, avec un grand designer, Jonathan Ive, qui vient de quitter, malheureusement, Apple, maintenant, à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, il était très jeune. Et c'était le moment où on a fait revenir Steve Jobs. Steve Jobs, il était viré en 1985. Or, imaginez-vous, l'homme qui a créé Apple, après dix ans, il l'a mis à la porte. Et il est revenu en 1996, janvier, exactement, 1997. Et la situation d'Apple était vraiment désastreuse. Mais on avait ça. Un design magnifique. Là, c'est vraiment une créativité, une innovation formidable. Et Steve a recréé Apple à partir de ça. Moi, j'ai su aller les revoir en 1999. J'étais dans le conseil d'administration de Telecom Italia. Parce que je voyais ces produits-là, quelque chose de faire rentrer dans toutes les écoles, dans toutes les maisons. J'ai eu l'air dire, avec Telecom Italia, qui était très cash riche, de dire qu'on voulait acheter Apple. Parce que la compagnie allemande, quand même, après trois ans de la conduite de Steve Jobs, la situation n'était pas si bonne. Mais Steve m'a dit qu'il avait déjà d'autres compagnies qui étaient intéressées. Mais ces produits-là, ils les rentraient vraiment partout. Et ils l'ont sauvé Apple. Mais Steve, et voilà encore ce qu'est l'innovation, a compris que ce n'était pas seulement nécessaire d'être dans l'ordinateur. Il a changé complètement. Et il est rentré dans d'autres métiers, que le nom Apple et la créativité dans les produits, qu'il a été capable de fournir, l'iPhone, ils l'ont déplacé complètement. Tout ce qui existait, Nokia, est disparu. Sony a disparu. Et c'est là qu'il faut toujours faire attention, dans l'innovation. Il faut toujours avoir peur de quelqu'un, quand même une start-up, qui arrive et qui est neuve. Il peut complètement déplacer. Mais l'innovation, elle dépend aussi des hommes. Regardez Apple aujourd'hui. Il est très cash riche. Mais pas vraiment d'innovation. Il y a eu l'iWatch. Je ne sais pas combien de vous ils ont l'iWatch. Je suis sûr que 50% au plus, ils ont un iPhone. Et s'ils n'ont pas un iPhone, ils ont quelqu'un qui a copié de l'iPhone. Mais il y a d'autres qui sont vraiment là à créer beaucoup d'innovation. Regardez Amazon. Jeff Bezos est aujourd'hui le Steve Jobs du moment. Et comme lui, il ne se contentait pas d'être seulement dans un secteur. Il est rentré comme en 1984. Il est rentré à faire des ventes sur une plateforme de livres. Et il a fait une innovation sur des différents marchés. Mais il est aussi allé en profondeur. Imaginez-vous que comme ils sont rentrés maintenant dans des sites où ils donnent des services de stockage, il ne fait pas les services seulement. Mais il est en train de créer des serveurs lui-même. Et pas seulement des serveurs, mais aussi les chips qui servent des serveurs. Moi, je suis dans le conseil d'administration d'une compagnie chinoise qui fait ça pour Amazon. La créativité, l'innovation qui va est horizontale et verticale. On est en train, et on peut le dire, de vivre dans un monde Amazon. Allez, ma belle, vas-y. Où est-ce que tu peux mettre mieux ? Et voilà, peut-être là. On vit dans un monde Amazon. Mais il faut dire qu'ils ont été capables vraiment de donner beaucoup de services. Ils ont amélioré notre vie. Il est plus simplifié. Vous avez besoin de quelque chose. Vous allez sur Internet et dans deux jours, maintenant, ils disent quand même un jour, vous avez à la maison, on sait qu'ils vous servent. Ça, c'est améliorer vraiment les services. C'est changer notre vie, donner quelque chose sur lequel nous, on est capables vraiment de dire, bon, j'achète ça, j'en ai besoin, il arrive, il vient à la maison. Ils ont fait vraiment quelque chose de formidable. Il y a d'autres aussi qui sont en train d'améliorer Facebook. Et maintenant, Facebook, il est en train de faire une transition formidable. Parce qu'ils sont en train de fusionner la publicité avec les e-commerce. Et pas seulement ça, avec les stable coins, ils vont donner une monnaie qui servira pour tous ceux qui regardent les échanges et tous les e-commerce. et tous les e-commerce. Moi, je me question si ces GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ne vont pas dominer le monde. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça va nous créer des problèmes? Mais avant de revenir à ça, je voudrais vous faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, il y a 200 ans, le fondement, c'était la propriété foncière. Après la propriété foncière, il y a eu le capital et le pétrole qui ont fait tourner le monde. Aujourd'hui, ce sont les données personnalisées. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que les produits, c'est nous. Nous devenons, parce qu'ils nous donnent Internet gratuite, ils nous donnent l'accès à beaucoup de plateformes. Mais, mes amis, nous devenons les produits. Et c'est ça que je voudrais qu'on réfléchisse. C'est du progrès? C'est quelque chose qu'on peut continuer à accepter? Est-ce que nous sommes prêts encore à dire, bon, on veut, l'accès à Internet est gratuit, mais on vous donne toutes nos données? Parce que c'est sur ça. qu'ils comptent. Nous, on est devenus les produits. Nous, on achète de tout ça. Malheureusement, il y a encore pire, parce que si on regarde la Chine, et beaucoup se demandent si la Chine est nôtre. Moi, je vous dis que oui. Moi, je suis tous les trois mois en Chine, parce que je suis dans des conseils d'administration, un à Shanghai, un autre à Beijing. et c'est incroyable. Surtout, la région autour de Shanghai, Suzhou, Hanzhou, sont des créativités, des élargissements de l'innovation d'une façon formidable. Il était des coupières, il était des gens qui, on peut dire, jusqu'à l'année 2000, il faisait ce qu'on appelle « Chinese copy ». Mais maintenant, pas plus. Maintenant, il innove. Maintenant, ils font des investissements énormes. Et, dans tous les secteurs, et à côté des GAFAM, on a les BATS. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Xiaomi, en sept ans, est devenu le plus grand fournisseur de téléphones au monde. Et seulement en Chine. Et leur prix, c'est beaucoup plus affordable. Et ils répondent très bien au marché chinois. mais bientôt, ils viendront aussi dehors de la Chine. Vous pouvez attendre ça. Alors, est-ce que le futur va appartenir au GAFAM, au BATS ? Ils possèdent les données. C'est nous qui les donnons. Toutes les nouvelles technologies, l'investissement dans l'intelligence artificielle qu'ils sont en train de faire en Amérique et en Chine est énorme. Et derrière la Chine et derrière les BATS, il y a le gouvernement chinois. Parce que si les Américains, ils sont là pour faire les AI for profit, en Chine, ils font les AI for control. Les gens sont contrôlés et de plus en plus. et ils ont aussi des ressources financières énormes et ils ont les écosystèmes autour du rubinet AI qu'ils contrôlent complètement. Et alors, ce n'est pas fini ça, il y a d'autres qui arrivent. C'est un appel natu. Il y a Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, et ils sont là. Et ils sont partis simplement avec une plateforme. Mais de cette plateforme, ils ont créé des choses formidables. Imaginez-vous qu'Airbnb, aujourd'hui, c'est la plus grande compagnie d'hôtels et il n'y a aucun hôtel de propriété. Regardez ce qui se passe sur la capitalisation. Dans les années 98, il n'y avait dans la capitalisation que des Américains. Les Japonais, il était les septièmes. Mais il y avait aussi compagnie du pétrole, compagnie des médicaments, compagnie de sémiconducteurs, Coca-Cola. Regardez après 20 ans. Les GAFAM. Mais derrière des compagnies chinois et l'Europe, notre Europe. Il y a des livres qui disent que l'Europe va devenir une colonie. Et on a ce risque-là si on n'est pas déjà une colonie. Parce que nous, on emporte 90% de tout ce qui est relative à l'Haïti. mais ce qui est pire, on ne voit pas de compagnie quand même l'innovation de laquelle on parle continuellement en Europe qui peut devenir une grande dans ce monde. Parce qu'encore on parle des champions nationaux. Vous savez, dans les années 80, à la fin des années 80, j'étais le président d'une grande association des groupes des compagnies américaines qui travaillaient en Europe. J'étais basé comme président des Apple Computers Europe à Bruxelles. 360 000 personnes. 360 000 emplois créés par les Américaines en Europe. Moi, j'allais à la Commission européenne en cherchant de faire comprendre que ce n'était pas plus nécessaire de se battre pour aider les champions nationaux. Vous vous rappelez Bull, ICL en Angleterre, Olivier en Italie, Nixdorf en Allemagne. Ce n'était plus. Parce qu'on a pensé que c'était nécessaire de mettre de l'argent, de financer les champions nationaux. C'est fini, on ne peut pas plus continuer comme ça. On parlait avant, j'entendais de ce que vous disiez sur l'Europe. Il faut que l'Europe se remet sur un grand projet. Et regardez, quand l'Europe a fait des grands projets, elle a commencé dans les années 70, la CSA. Regardez, l'Airbus, c'est un grand succès. C'est un grand succès de l'Europe. Le GSM, c'était un grand succès de l'Europe. On a besoin que l'Europe crée un autre grand projet. un projet qui parte dans l'innovation sous l'intelligence artiste. Autrement, c'est ça qui va se passer. C'est triste, mais quand même, il va se passer. C'est comme si on ne comprenait pas que c'est l'Europe qui va... Ce sont des compagnies qui sont au niveau européen qui pourraient gagner. Parce que contre les GAFAM et contre les BADS, il pourrait y avoir d'autres, mais ce n'est pas possible. Et nous, on n'a pas les grands marchés aujourd'hui disponibles comme quand on part en Amérique, comme on part en Chine. Il nous faut un grand projet. Et j'espère que ce soit quelque chose que nous tous comprenons, parce que beaucoup de fois, c'est nous-mêmes qu'on ne comprenne pas, qu'on ne dit mais la France, mais l'Italie, mais l'Allemagne, on ne va pas gagner que la France. On ne va pas gagner que l'Italie. Il faut savoir se renouveler. Il faut savoir prendre dans nos mains cette nécessité de trouver des grands projets sur lesquels bâtir notre avenir. Et moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui autour de nous qui a fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai amené une commission de 20 personnes au Canada et surtout au Québec. Et on a visité l'Université de Québec et l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont compris que c'est à partir de l'innovation, à partir de la recherche, à partir de tout ce que les grandes universités ont à disposition et de les passer aux entreprises, de les passer et aux grandes startups et aux grandes entreprises. Et vous voyez une dynamique phénoménale. Imaginez-vous seulement qu'à Montréal où ils l'ont créé à partir des universités, des grandes compagnies comme Ivado, comme Elemente IAE, ils ont 700 000 postes de travail vacants. Et le Québec, il a 8 millions. ce n'est pas 50-60 millions. Mais ils sont dans une dynamique formidable. Ils sont capables maintenant de créer quelque chose qui, si nous, on le prendrait comme exemple, il pourrait être... Et c'est ça de laquelle je voudrais vous parler. la commission que j'ai emmenée au Québec, c'est une commission qui était formée par les grandes joueurs de la Côte d'Azur. L'université, la CCI, la CASA, des gens qu'ils se sont dits à partir du projet du président Macron sur l'intelligence artificielle, où il a mis, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un commencement, plus de 1,5 milliards de dollars, d'euros, voir qu'est-ce qu'un environnement comme celle de la Côte d'Azur, il peut faire à partir de la grande technopole de Sofia Antipolis. Et à partir de ça, on a créé un syndicat mixte, 60% les départements, 20% l'université, 10% la CASA, 10% la 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 CASA, les CCI. Et on a dit qu'on va créer un environnement, un élément qui soit capable de mettre une dynamique sur la création des start-up, sur la création des grandes entreprises à partir de l'intelligence artificielle. Et le mois de janvier, on va ouvrir ce qu'on appelle la maison de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui reprend ce qu'ils ont fait à Montréal. ma belle, vas-y. Non. Voilà. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il va être ? sera un espace d'exchange et d'exposition, un espace d'apprentissage et de formation, un espace d'innovation où il y aura plusieurs start-up, plusieurs entreprises et beaucoup de chercheurs de l'université de façon de créer un écosystème qui va vraiment créer une dynamique des pulsions des créations d'entreprises. Il faut faire ça parce qu'il est très important de voir ce qu'il se passe. Regardez aujourd'hui entre la Chine et l'Amérique. Cet divorce qui a été voulu par la politique entre Google et Huawei, il doit nous apprendre beaucoup de choses. Un immense pouvoir de l'industrie technologique américaine. Mais ils ont peur de ce qui pourrait passer en Chine. Mais nous, on est vulnérables. On n'a rien. Nous, on est là obligés à ne pas importer des produits Huawei, à ne pas utiliser la 5G de Huawei à cause de la puissance américaine. parce que vis-à-vis de tout ça, on n'a rien que nous, on peut dire. Et cette compétition entre Chine et USA pour la leadership mondiale est très dangereuse pour nous parce qu'il nous montre que les lois américaines sont pratiquement extraterritoriales. et nous, on n'a rien. Mais on a un grand champ pour pouvoir investir. Et ce sont sur ces champs-là les nanotechnologies, la 5G, l'ordinateur quantique avec tous les nouveaux secteurs dans les fintechs, la voiture économique, les biotechs dans lesquelles il faut que ces grands projets que l'Europe doit amener soient capables vraiment de donner à l'Europe et à la compagnie américaine et européenne la possibilité de se battre. Comme on a fait avec le GSM. il faut créer tout ça pour créer de la valeur. Mais aussi, il faut toujours réfléchir que pour créer de la valeur, il faut avoir, comme je disais à la première que je vous ai montrée, il faut trouver une façon de s'enrichir mais avec honneur. En avant l'homme, l'humanité des dents au centre de toute notre activité. Merci. Marco, merci. Merci d'abord de vous avoir fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Je crois que c'est très inspirant ce que tu nous fais. Je crois que c'est beaucoup de valeur que nous voulons porter. J'ai vu Philippe se réjouir Bernard lorsqu'on parlait de l'innovation et de créer une grande puissance effectivement européenne sur l'innovation. je suis sûr que tu réussiras et moi je voulais te dire également je voulais te remercier également pour ta confiance puisque vous savez l'Observatoire veut ouvrir les régions et on a convenu de faire ensemble effectivement ce très beau projet que tu as porté sur Sophia Antipolis. on va le faire ensemble on t'aidera et tu nous aideras pour qu'on puisse porter je crois que c'est aussi ça savoir se réunir co-construire Jean-Pierre ce que tu disais co-construire ensemble et bien co-construire ensemble de belles histoires et de belles aventures Marco tu restes avec nous toute la journée je sais que tu vas venir témoigner ce soir pour réagir à notre conférence de clôture tu m'as dit que tu avais beaucoup de choses à nous dire sur les belles valeurs qui vont être portées en fin de soirée et tu voulais y réagir et on t'entendra et on te fera remonter à la tribune avant même qu'on passe un peu à l'ouverture maintenant des chemins d'innovation Marco dit dédicacera ce livre qui est sorti hier que j'ai récupéré il sera là donc disponible il vous le dédicacera moi il est dédicacé mais Marie je voulais te le donner Manon il est à moi donc je ne te le donnerai pas mais Marco va te le signer donc voilà Marco encore je vois qu'on t'applaudit c'est encore pour ton soutien et tout ce que tu fais bravo à toi et bien Jean-Pierre et bien je vous invite à quitter donc l'amphi puisque nous allons maintenant monter donc la séance pour pouvoir filmer tout au long de cette matinée Jean-Pierre va vous attendre donc dans la salle je ne sais plus laquelle Alex R2 R2 donc si vous voulez bien rejoindre Jean-Pierre dans la pièce R2 et pour ceux qui ont envie d'aller échanger avec les startups et bien allez échanger merci à vous et on se reverra dans la matinée oui il y a l'atelier de Thomas également par outil mais ça vous avez le programme regardez le programme de façon à pouvoir vous orienter et voilà 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 Merci.